Bonjour, je suis Giselin Boussot, conseiller de communication au Bureau Articol Régional. Le BHR est en charge de la campagne de communication du Point Cessia en France. C'est une campagne de communication européenne qui est réalisée par les obtenteurs de Point Cessia qui sont regroupés sous l'association Stars for Europe. En France, c'est une campagne qui s'adresse aussi bien aux professionnels qu'aux consommateurs. Donc professionnels, par exemple, les jardineries, les fleuristes, la grande surface également. Vous leur donnez des conseils de mise en place ? On leur donne des conseils de mise en place, de mise en scène via des vidéos qui sont accessibles sur notre chaîne YouTube, My.Cessia. On leur également met à disposition des PLV pour montrer le Point Cessia en point de vente, montrer tout ce qu'on peut faire. On a différentes actions comme ça. Et puis aussi, on a des actions vers le consommateur. Donc ça passe par des relations presse, envoyer des dossiers de presse, des conférences de presse sur le Point Cessia. Mettre du Point Cessia aussi sur des plateaux télé. On a déjà fait avec Stéphane Berne des plateaux télé, justement. On place également le Point Cessia un petit peu partout sur des événements comme aussi à Angers, Soleil d'hiver, qui est l'événement d'Angers pour les fêtes de fin d'année où il va y avoir 200 vitrines qui auront un Point Cessia. Également aussi avec le Stéphane de Noël des créateurs, qui était un événement sur Paris avec les principales grandes marques de haute couture. Donc on fait pas mal de choses. On communique sur les réseaux sociaux, Facebook, Mon Point Cessia, Instagram. Donc on essaye de communiquer, de montrer aux consommateurs différentes facettes du Point Cessia. Parce que le Point Cessia, c'est vraiment le symbole de Noël. Le Point Cessia, c'est le symbole de Noël. C'est vendu principalement demi-novembre jusqu'à la fin de l'année. Voilà, on peut faire différentes choses. Alors c'est vrai qu'en France, le marché, c'est surtout du Point Cessia rouge. Donc à peu près 90, on l'estime à 90%, voire un peu plus peut-être. Mais il y a beaucoup aussi de coloris. Du jaune, du blanc, du bicolore, du rose. Il y a différentes formes. Et ce qui est très bien au niveau du Point Cessia, c'est que maintenant, on essaye de le promouvoir aussi en fleurs coupées. On a une technique en fleurs coupées pour couper la tige. On la met dans l'eau chaude à 60 degrés, 4-5 secondes. On la met après dans l'eau froide. Et ça permet d'avoir une tenue de vase à peu près de 3 semaines. Donc, utilisation du Point Cessia en poté, en composition, mais également en fleurs coupées. Alors au niveau européen, y a-t-il des différences d'un pays à l'autre ? Alors au niveau européen, oui, il y a beaucoup de différences d'un pays à l'autre. Déjà par les images, par les tendances. C'est vrai que les pays nordiques n'ont pas du tout le même... On communique beaucoup, enfin beaucoup, et vendent beaucoup de Point Cessia. Les gens en achètent beaucoup. Là, c'est vraiment très répandu. C'est une plante que l'on offre dans les pays nordiques ? C'est une plante qu'on offre absolument. Là, le Point Cessia, les gens connaissent un petit peu moins. Ils connaissent un peu aussi l'étoile de Noël. Mais pour vous donner un ordre d'idée, en France, on estime à 4 millions. Le Point Cessia vendu chaque année. En Allemagne, c'est plutôt 30-35 millions. Donc il y a vraiment des grosses différences. Et c'est vrai que les pays nordiques sont très associés au Point Cessia. En France, est-ce que vous avez un feedback des consommateurs ? Est-ce qu'ils vous envoient des photos ? Oui, alors... Vous avez de nouvelles idées d'utilisation ? Pas de nouvelles idées, mais on a de plus en plus d'utilisation sur la page Facebook où les gens communiquent, nous répondent justement sur tout ce qu'on fait, tout ce qu'on communique comme en termes d'image. Donc on a de plus en plus de retours. On a à peu près 1 000 personnes qui suivent Mon Point Cessia sur Facebook. Alors on l'a démarré il y a deux ans, donc ça démarre gentiment. Puis ça va continuer en augmentant, ça c'est sûr. Alors où sont produits les Point Cessia ? Les Point Cessia, en France, il y a plusieurs régions. Il y a la région Pays-la-Loire, nous on s'occupe. L'Alsace aussi, parce que vu que le Point Cessia vient des pays nordiques, l'Alsace a une bonne tradition. Donc il y a aussi des regroupements de producteurs qui communiquent là-dessus. Donc on est à la fois Pays-la-Loire, à la fois aussi à l'Alsace, il y a également le sud de la France, il y en a aussi un petit peu partout. Sous-titrage ST' 501